Il a un cousin, parce que c'est le temps qu'il l'accorde, il m'a dit donne moi un peu de temps que je m'accorde. Alors je trouve du temps pour qu'il s'accorde. Donc il a un cousin, oui, Epaminondas. Epaminondas il a une dizaine d'années et il veut donner un coup de main, de temps en temps il donne un coup de main à un fermier. Le fermier il veut lui faire une petite blague, il veut se moquer de lui. Il dit tiens, Epaminondas il donne de l'argent, il dit tu vas aller sur le marché, tu vas aller m'acheter du raisin et du aïe aïouille. Ça n'existe pas, c'est la blague. Alors Epaminondas il est sympathique, il fait ce qu'on lui demande, alors il part sur le marché avec les 2-3 soins en poche. Il arrive, il voit un premier commerçant, il achète du raisin et puis il demande s'il a du aïe aïouille. Et le premier commerçant se moque de lui. J'ai tout vendu. J'en ai plus, va demander à mon collègue. Il va voir le deuxième, il dit est ce que vous avez du aïe aïe aïe, c'est pour mon fermier. Le deuxième commerçant il se moque aussi de lui. Il dit on en vend beaucoup en ce moment, j'en ai plus en stock, va demander à ma collègue. Il va voir la troisième, la même que la de premier sauf qu'elle a un chignon. Oui, bienvenu. Et quand il lui demande du aïe 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 aïe, elle s'ouvre, elle finit. Mais j'en ai plus, peut-être qu'on en aura deux. Bon il a compris qu'on se moquait de lui, et Epaminondas il a une petite idée en tête. Je suis bien bonhomme. Sur le chemin du retour, tout le long du chemin, il voit des orties. Vous savez cette plante qui pique ? Il prend son couteau, il fait attention de ne pas se piquer. Il découpe les orties délicatement, il les pose sur le raisin en haut du panier. Il arrive à la ferme, il pose le panier sur la table de la cuisine. Et à ce moment-là, il y a le fermier qui est là et qui fait « Alors, Epaminondas ? Tu trouvais tout ce que je t'avais demandé ? » Epaminondas, « Oui, oui. » Le fermier comment ? Il a trouvé le raisin et le aïe. « Oui, monsieur, c'est dans le panier, sur la table de la cuisine. » Le fermier va dans la cuisine, il voit la table, il voit le panier, il soulève la manche de sa chemise, il plonge la main, il touche les orties et il dit « Aïe, 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 aïe ! » Et à ce moment-là, Epaminondas, il dit « Oui, oui, vous trouverez le raisin, il est juste en dessous. »